Madame, Monsieur, bonjour. Hier, nous étions concernés par une perturbation qui se situait sur les régions de l'est du pays. Aujourd'hui, c'est une nouvelle qui va arriver par la Bretagne. Regardez, on a déjà la perturbation d'hier qui est en train de s'évacuer de nos frontières. A l'arrière, on a encore quelques averses. C'est le ciel de traîne. La situation donc pour aujourd'hui, c'était effectivement cette perturbation qui est en train de s'évacuer de nos frontières et la deuxième qui est en train de se former sur le proche Atlantique et qui va arriver en cours d'après-midi sur la pointe bretonne. Résultat, on va donc retrouver de la grisaille sur le nord-ouest du pays, des pluies plus marquées sur la pointe bretonne avec ce vent de secteur sud-ouest qui va se lever jusqu'à 110 km à l'heure. A l'avant, donc pas mal de passages nuageux entre pays de la Loire en remontant vers le Haut-de-France avec quelques averses. Et puis à l'avant, un ciel mitigé, sauf dans le sud-ouest du pays et sur une petite partie est où vraiment le soleil va s'imposer. Alors les températures pour cet après-midi vont rester 12, 3 à 4 degrés au-dessus des moyennes de saison, de 15 à 22 degrés. Pour la suite, regardez ce soir, on va retrouver toujours ce même front qui va onduler et progresser sur le nord-ouest du pays avec toujours ce vent sensible à 100 km à l'heure. A l'avant, un dégradé nuageux et on aura quelques brouillards qui pourraient se former dans les vallées et des entrées maritimes. Et cette perturbation, on la retrouvera demain sur le pays. Voilà, très bel après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada